En 2001, Loana Petrucciani remportait Loft Story, l'émission qui a lancé la télé-réalité en France et réalisé des records d'audience. Malheureusement, celle qui a clamé au effort qu'elle sera toujours une bimbo a subi de plein fouet le revers de la célébrité. Entre addiction, mauvaise fréquentation, voire tentative de suicide, Loana est passée par des moments extrêmement compliqués et a souvent fait la une de la presse pour de tristes raisons. Aussi, il y a un an, elle acceptait de participer à l'émission Incroyable Transformation, sur M6, pour changer de look, et pourquoi pas, prendre un nouveau départ. Seulement, l'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu et la quadragénaire n'a pas hésité à fustiger le travail des professionnels du relooking, ils m'ont ruiné. J'en ai pleuré toute la nuit, c'était elle lamentée après le tournage. En effet, la maman de Minody n'a pas du tout apprécié qu'on sacrifie sa longue chevelure, une coiffeuse m'avait offert 2000 euros d'extension, j'avais les cheveux jusqu'en bas des fesses, blond comme j'aime. Point, je leur ai dit qu'ils pouvaient toucher à tout sauf mes cheveux. On me l'avait promis. Loana Petrucciani a rebase Pierre Perusso bestimage en outre, elle a affirmé avoir touché un cachet dérisoire, j'ai été payé 450 euros. C'est une misère pour faire cette horreur. Mais d'après Nicolas Waldorf, Loana aurait perçu une somme bien plus importante. Un mal pour un bien ? Quelques jours après la prise de parole de Loana, Nicolas Waldorf avait réagi auprès de Samzira, dans son émission En Toute Intimité, diffusée sur YouTube. Et le coiffeur ne s'était pas montré tendre envers la doyenne de la télé-réalité, qu'il a qualifié de bimbo de chez Wish, avec ses extensions, ses combinaisons moulantes, à plus de 40 ans, il faut qu'elle arrête. Point, tu ne peux pas te balader comme ça en bimbo, en plus, bimbo pas classe. Avait-il lâché ? Et d'ajouter que bien qu'il avait été ravi d'apprendre qu'il allait devoir relooker Loana, il s'était vite rendu compte qu'il allait avoir du travail en la voyant débarquer, je me suis dit, vas-y, on va mettre le paquet. On n'avait aucune limite de budget, s'est-il souvenu. Concernant les fameuses extensions si précieuses à l'ancienne lofteuse, Nicolas Waldorf a livré sa version des faits, sur le plateau, elle me dit, je te tue si tu me changes ma coupe. Je lui ai répondu, Loana, tu as été payée pour être là, tu es là pour être transformée. Si on ne te transforme pas, si on garde tes extensions brûlées, ça ne sert à rien que tu viennes. Nicolas Waldorf a rebas à Bacca Nicolas Warldorf sort du silence et le compagnon de Pedro avait encore des choses à dire à propos de la grande copine d'Eryl Preyer. Ce vendredi 1er mars 2024, Nicolas Waldorf était reçu dans l'émission chez Jordan, sur C8. Il en a ainsi profité pour révéler à Jordan Deluxe la somme qu'aurait réellement touché Loana pour sa participation à incroyable transformation, lancée sur le terrain par son hôte, je sais que vous avez le tarif, a commencé le journaliste. Après avoir émis des doutes, Nicolas Waldorf a finalement laissé entendre que Loana aurait été payée 10 000 euros pour se faire relooker face caméra. Je pense avoir entendu ça, maintenant, je ne peux pas te le confirmer, car j'ai demandé. Mais je ne veux pas dire de conneries car ça fait longtemps que c'est y arrivé. En février dernier, Loana livrait un témoignage choc sur le plateau de Touche pas à mon poste, revenant sur la nuit d'horreur qu'elle a vécu en septembre dernier. La grande blonde de 46 ans a confié avoir été violée durant 10 heures par une de ses connaissances. Ce n'est que grâce à une crise de spasmophilie qu'elle a pu échapper à son agresseur, qui l'a ramenée à son hôtel à sa demande. Il m'a emmenée en pleine crise de spasmophilie, j'ai fermé la porte et je ne suis plus sorti pendant trois jours, a-t-elle raconté, avec difficulté. Loana Petrucciani a ensuite prévenu sa mère, qui l'a accompagnée porter plainte à la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada